Transcription par Céline R. La majorité d'entre nous n'avons aucune idée concrète de ce qu'il nous faut réellement pour être heureux. Et ce, même après avoir validé les étapes successives de la vie d'un adulte accompli. J'entends souvent ce genre de discours. Tu vois, Mathilde, j'ai tout, j'ai un travail qui me permet de bien gagner ma vie, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai un chat, un chien, j'ai four d'une famille, je me suis mariée, dans l'autre sens. On est allé à Disneyland cet été et puis je me suis acheté le dernier robot thermomix qui fait la cuisine à ma place, même si ça m'a coûté un mois de salaire. Pourtant, il me manque quelque chose, quoi. Alors dans la salle aujourd'hui, soyons honnêtes entre nous et j'aimerais que vous leviez la main si vous avez l'impression que vous êtes à la quête d'une sorte de plus grand bien-être. Je vous regarde. Ok. Bon, ça fait beaucoup. C'est pas bien, mais c'est bien, parce qu'à la fin de ce talk, vous allez vous rendre compte que, en fait... Alors, inutile de vous dire que ça sert à rien de contempler la signification cosmique de votre vie assis sur votre canapé à manger des bretels. Il faut passer de spectateur à acteur. Et alors, je me dis, moi, le bonheur, je l'ai trouvé à travers mes voyages. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on vit dans un monde drôlement paradoxal où d'un côté, on prend tout pour acquis et de l'autre, on est constamment insatisfait. Et mes voyages m'ont permis de me rendre compte des choses qui sont vraiment importantes pour moi, des choses qui me font vibrer, de ce pourquoi je me lève le matin. Mes voyages m'ont permis de relativiser et de me dire, en fait, le bonheur, je l'ai déjà. Et m'ont permis de dire, oui, je suis heureuse, parce que je le vaux bien. Alors, mes voyages m'ont permis de me reconnecter avec certaines valeurs qui, je trouve, ont un peu disparues dans la société d'aujourd'hui. J'ai redécouvert ce que c'est que le partage. Je voyageais aux Philippines, j'étais dans un bus, et j'avais chaud, j'avais faim, et tout d'un coup, on s'arrête dans une station, on met de nulle part, et il y avait ces dames à l'extérieur dans des paniers. Non, ce n'était pas dans des paniers. Oh, j'en ai marre. Ouais, je m'en vais, en fait, ça, c'est pas rien. Bon, OK. Donc, elle vendait des trucs dans des feuilles de banane, voilà, vous le savez. Et alors, la dame qui était assise à côté de moi, elle en avait pris, et elle dépliait ça d'une manière super méticuleuse, pour finalement découvrir à l'intérieur des boulettes de riz, gluants mais appétissants, qu'elle décrochait, et qu'elle donnait à ces quatre petits garçons qui étaient éparpillés un peu autour de nous, avec les poules de toutes les couleurs, etc. Et en voyant mon regard sur son épaule, d'un geste tout à fait naturel, elle en a décroché un bout, et elle me l'a tendue. Et son geste m'a surpris. Et le plus surprenant, c'est que son geste m'est surpris. J'ai redécouvert ce que c'est que la sécurité. Je vivais à Kepta, en Afrique du Sud, et un jour, je me suis dit, bon, c'est pas très grave si je quitte le travail à 6h15, plutôt qu'à 6h, ça voudra juste dire que le soleil sera tout juste couché. Mais bon. Et alors, en marchant dans la rue, vers les petits minibus qu'elle m'a ramenés chez moi, sur le trottoir d'en face, deux hommes arrivent, et me dévisagent d'un regard noir. Alors, j'avais une espèce de boule au ventre, et en passant près de moi, il y en a un qui me tape sur l'épaule et qui me dit ces trois mots. You are white. C'était pas une menace. Ça voulait juste dire, toi, là, à cette heure-ci, tu devrais être chez toi. Et je me suis rendue compte de ce que ça fait, que de pouvoir sortir, sans préoccuper de l'heure qu'il est, sans préoccuper du fait que je sois une jeune femme, de couleur claire, et de même pouvoir faire ce geste tout naturel qui est de prendre mon téléphone pour y répondre, sans avoir peur. Je me suis rendue compte de ce que c'est que la vraie générosité, quand au début de cette année, j'ai entamé un projet un peu fou avec un ami à moi, allemand, c'est peut-être pour ça. Alors, on a décidé de venir en aide à une petite école dans l'ouest du Kenya qui offre l'éducation totalement gratuite à 200 orphelins du village. Alors, on s'est dit, tiens, on va monter un projet, on va appeler ça Cheap Impact. À nous deux, on a 3 000 euros, on est en Afrique du Sud. Alors, ce qu'on va faire, on va traverser l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Zambie, le Malawi, la Tanzanie, l'Ouganda, pour arriver jusqu'au Kenya en stop. 5 200 kilomètres. Ça nous a pris 3 mois. Et en exactement 94 jours, nous avons payé pour dormir 4 nuits. Parce qu'on, quand même, on a essayé de se faire offrir le gîte et le couvert, surtout le gîte, pour économiser tous ces sous. Et alors, en fait, on a dû payer ces 4 nuits-là uniquement parce qu'on s'était retrouvés dans le fin fond de la brousse tanzanienne et que c'était devenu impossible pour nous d'expliquer aux locaux quelle était la nature de notre projet et que, de toute façon, eux aussi, méritaient bien notre contribution. On est arrivés sur place avec 3 000 euros. Grâce à nos amis, à notre famille, à tous ceux qui ont entendu parler du projet sur les réseaux sociaux et sur notre site Internet, qui ont fait des dons, mais surtout, grâce à tous ceux qui ont croisé notre chemin et qui nous ont tout donné alors qu'ils n'avaient rien. Et on est arrivés sur place et on s'est dit, mais alors si on leur donne ces 3 000 euros, ça va faire qu'éponger leur dette. Et on n'avait pas fait 3 mois de galère à être à bout, à avoir les nerfs à vif, à manger des trucs bizarres, à tomber malade, à être fatigué, à poireauter au soleil, dans la poussière pour éponger des dettes. On s'est dit, on veut un truc durable. Alors un jour, j'étais dans une salle de classe et il y a une petite fille qui lève la main et qui dit, monsieur, monsieur, c'est où l'Alaska ? Sa question sortait de nulle part, comme la plupart des questions de tous les gamins de cet âge, de toute façon. Et je vois le professeur qui me regarde avec des points d'interrogation dans les yeux, dernière de me dire, tu ne veux pas répondre là, s'il te plaît, je sèche. Je dis, ah bon, d'accord. Donc j'attrape le minuscule morceau de créé et je commence à dessiner la carte du monde, grosso modo, sur l'espèce d'ardoise grisâtre qui servait de tableau. Et alors avant de leur pointer l'Alaska, pleine de savoir, je me retourne et je leur demande, mais alors est-ce que l'un d'entre vous peut me montrer où est l'Afrique ? Leur silence m'a laissé sans voix. Et c'est là que ça a fait tilt. Depuis ce jour, Cheap Impact est devenu un programme de vélévolat où des gens comme vous et moi peuvent aller passer quelques semaines pour répondre aux millions de milliards de questions que se posent tous ces petits gamins. Parce que nous, on a eu la chance d'avoir des parents qui ont pu répondre à nos questions, d'avoir des livres, la télé, Internet et des professeurs, des vrais, pas des bénévoles du village qui savaient tout juste lire et écrire et qui s'efforçaient de faire un programme que eux-mêmes ne comprenaient pas. Parce que finalement, la générosité, c'est aussi le partage du savoir. Je me suis rendue compte de la chance que j'ai eue de grandir dans un pays où l'éducation est obligatoire. C'est quand même un comble de me retrouver dans une université pour dire ça. C'était durant ce périple en Afrique. J'étais au Malawi et on attendait sur le bord de la route qu'une voiture veuille bien passer. Dans le champ d'à côté, il y avait ce petit garçon qui gardait ses vaches et qui nous regardait d'un air curieux. Au fil des heures qui passaient, parce qu'ils sont passés des heures, il s'approchait gagnant un peu en témérité. Jusqu'à nous adresser la parole. Et dans la conversation, je lui demande « Mais on est mardi aujourd'hui et puis ce n'est pas les vacances. Tu n'es pas à l'école ? » Il m'a regardée avec un sourire résigné. Il a hoché les épaules. Il m'a dit « Tu sais, l'école, c'est mon rêve. Mais qui c'est qui garderait mes vaches ? » Et alors, là, dans la tête, j'ai eu l'image de tous ces petits marmots qu'on voit tous les jours accrochés au portail de la maternelle qui supplie maman en hurlant et en chouinant et en pleurant de ne pas les laisser entre les crocs acérés de la maîtresse. Tous ces enfants qui fènent la douleur pour rater une journée d'apprentissage. Tous ces adolescents, je vous vois là, abonnés annuellement à l'école buissonnière et tous ces étudiants qui se rendent en cours lorsqu'ils s'y rendent encore à moitié yves de leur soirée trop arrosée de la veille. Et alors, j'ai regardé ce petit avec un mélange de malaise et de compassion. Je me suis rendu compte d'à quel point j'étais en bonne santé en contenant des gens qui ne l'étaient pas. Tous les descendants de la guerre du Vietnam qui cumulent toutes les déclinaisons possibles de l'autisme. Toutes ces femmes veuves à 30 ans de maris décimés par la maladie. Tous ces orphelins, tous ces handicapés qui n'ont pas dans leur pays tous les services et les infrastructures que nous avons, nous, pour pallier à nos invalidités diverses. Alors aujourd'hui, je me rends compte que je me tiens debout devant vous. Que je vous vois, que je vous entends, que je peux vous exprimer de manière claire mes idées sensées avant d'entendre. Et que j'ai encore quelques belles années devant moi, potentiellement. Alors oui, tout va bien. Et d'ailleurs, ce matin, comme vous, je me suis levée et j'ai petit déjeuné. J'avais le choix entre du chaud, du froid, du café, du lait, du jus, les trois à la fois, des fruits, des céréales, du pain, des croissants, du pain au chocolat. Puis, comme vous, j'espère, je suis allée me doucher. Et je ne me suis même pas posé la question de si de l'eau allait couler ou pas quand j'allais ouvrir le robinet. Et puis, j'ai même pu choisir la température à ma convenance. J'avais à disposition du savon. Mande citron énergisant ou framboise pêche fraîcheur d'été. Puis, je suis allée m'habiller avec la dernière pensée de tous les jours qui dit « Je n'ai rien à me mettre face à une armoire pleine à craquer. » Puis, comme vous, j'ai pris ma voiture pour venir jusqu'ici. J'ai posté l'événement sur les réseaux sociaux pour avoir les likes de mes amis. Alors, avec mon nouveau téléphone que j'ai acheté il y a trois mois alors que l'ancien fonctionnait toujours. Mais ça, tout le monde connaît. Et puis, ce midi, d'ailleurs, je vais aller manger alors que je n'aurais même pas encore commencé à avoir faim. Alors, oui, tout va bien. Et je suis heureuse parce que je n'ai aucune raison valable de ne pas l'être. Alors là, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la pauvreté. Je ne suis pas en train de vous rabâcher l'éternel « Finis ton assiette, il y en a qui meurent des faims » qui d'ailleurs suscite l'excellente réponse « Non, mais ce n'est pas parce que je ne gaspille pas qu'ils auront plus à manger. » C'est vrai. D'accord. Je ne suis pas non plus en train de préconiser un retour aux cavernes. Je dis juste que de temps en temps, il est bon de s'arrêter cinq minutes et de contempler notre vie d'un regard extérieur et de se rendre compte d'à quel point on a de la chance. J'ai surtout conscience que je suis non seulement narratrice mais surtout actrice de ma vie et bien que je ne maîtrise pas tous les éléments de l'histoire, je décide de la manière dont j'en fais le récit. Je décide délibérément de maîtriser ma réaction face aux émotions négatives et quand un événement un peu contraignant sur bien, je me force à me poser la question est-ce que ça entre dans ta sphère d'influence Mathilde ? Est-ce que tu y peux quelque chose ? Si la réponse est non, alors j'essaie de me transformer en surface imperméable. Si la réponse est oui, alors je m'oblige à agir pour améliorer la situation parce que non, ça ne sert à rien de devenir complètement hystérique au milieu des bouchons, même dans le rendez-vous le plus important du monde parce que notre degré d'énervement n'est pas proportionnel à la vitesse des voitures de devant. Il y en a un qui se reconnaît. Alors ce que j'aimerais qu'on garde en mémoire aujourd'hui, c'est ce petit garçon en Malawi qui était une rencontre totalement inattendue. Et alors ce petit garçon qui avait un rêve, un espoir qui pour nous était facile à atteindre mais qui ne le minait pas. Il était conscient que son action n'aurait aucune influence. Et alors du coup, il se concentrait sur ce qu'il avait et sur son activité de berger. Il n'était ni haineux, ni aigri, ni malheureux, ni envieux. Il était juste là d'une douceur tendre, profitant des rencontres et appréciant le moment présent. Alors comme lui, de temps en temps, appréciant le moment présent sans amertume car le bonheur voilà en soi. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Applaudissements